Bonsoir ! Pour justement informer les créateurs de contenu de ce qui a été fait, de ce qui va être fait sur le jeu Et éventuellement pouvoir poser des questions directement à l'équipe de Mojang Donc pendant plus de deux jours on a eu la possibilité de parler directement avec des intervenants de chez Mojang De chez Microsoft, des personnes qui font de la com ou du game design directement dans le jeu Minecraft De pouvoir échanger avec eux, leur poser des questions et tout ça dans une ambiance hyper conviviale Il y avait environ plus de 50 créateurs de contenu, Youtube, Twitch, TikTok qui étaient invités Et parmi eux on avait des gens de toutes les communautés comme Dream que vous connaissez certainement Ou encore Xisuma que vous connaissez certainement pour ces maps Redstone Aipir en parle beaucoup dans ce Let's Play Mécanique Pour ceux qui regardent le Let's Play Mécanique ou qui ont regardé il y a 10 ans de ça Putain c'est fou, il y a 10 ans je regardais des vidéos Minecraft et maintenant je suis invité pour pouvoir parler du jeu Et c'est incroyable En tout cas pour ma part c'était un grand kiff comme event, j'étais trop content d'être invité, c'était fou En tout cas de ce que j'ai compris, Mojang et Xbox ont voulu inviter des créateurs de contenu de chaque communauté Donc on avait la communauté Build, PVP ou encore des gens qui font des mini-jeux, des petits serveurs, du modé Il y avait un peu de tout Il faut savoir qu'on n'a pas parlé que de Minecraft Java, on a aussi parlé de Minecraft Legends, le nouveau jeu qui va sortir On a parlé de Minecraft Legends ou encore de la version Bedrock Et cette vidéo est là pour vous résumer un peu ce qui s'est passé durant cette journée Tout ce que je vais vous dire est validé par Xbox et Mojang parce qu'en fait on a signé des contrats NDA Qui veut dire qu'en fait il y a des informations qu'on a eues qu'on n'a pas forcément le droit de divulguer Parce que justement Mojang se réserve le droit de les divulguer dans quelques mois A la fin de toutes les annonces que Mojang et Xbox nous ont faites On a pu discuter avec plusieurs game designers de Mojang Pour justement parler avec eux de leur version du jeu et de ce qu'ils comptent faire pour le futur Il y a eu une grosse session pendant une heure et demie de questions réponses Où on avait tous la possibilité de poser n'importe quelle question sur le jeu Et ils répondaient vraiment à toutes les questions Et vous doutez laquelle j'ai posé Mais ça on en parlera un peu plus tard dans la vidéo parce que ça fait du watch time, des vues et ça me rend riche C'est un peu trop honnête ? On commence tout de suite avec la vidéo mais si par hasard vous avez un peu le temps Je sais pas hein, je vous pose ça comme ça N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie en dessous Je sais qu'il y a énormément de youtubeurs, streamers qui vous demandent de faire ça Pour ma part j'ai pas forcément envie d'avoir des millions d'abonnés Je veux juste avoir le tromphé 100 000 Après je me casse c'est tout Le palier des 100 000 c'est symbolique, c'est incroyable Et j'aimerais trop l'atteindre avant d'avoir des enfants Quoique je réfléchis si j'attends mes 100 000 abonnés quand je suis en Ehpad On pourrait faire un truc de fou Voilà, c'était l'interlude abonnement N'hésitez pas à le faire si vous avez deux minutes Merci à ceux qui le feront Premièrement, nous parlons de Minecraft Dungeons Minecraft Dungeons c'est un jeu qui a été développé par Xbox et Mojang en collaboration Et pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi l'information C'est un jeu qui est sorti en 2020, donc il y a deux ans pendant la pandémie Le but est de réaliser des quêtes, de fermer de l'XP Et en fait il y a une histoire autour de ça Le jeu est sous forme de saison C'est à dire qu'il y a plusieurs saisons qui vous sont développées dans le jeu Et on a pu découvrir la nouvelle saison de Minecraft Dungeons On a pu ainsi poser nos questions sur la prochaine saison Comment Mojang et Xbox réfléchissent au jeu dans l'avenir Et c'était vachement cool Pas trop d'informations pour vous, je sais C'est un peu frustrant Mais c'est les seuls que j'ai le droit de vous donner Pour la version Minecraft Bedrock Vous connaissez cette version qui a été développée par Windows Et qui est jouable maintenant avec un seul compte C'est à dire que si vous avez un compte Java Vous pouvez désormais jouer sur Bedrock avec ce même compte Java Pour ce qui est de Bedrock On a eu une grosse annonce Pour les développeurs modélisateurs qui font du modèle 3D justement Qui essayent de faire des mobs sur Minecraft Vous utilisez certainement le logiciel Blockbench Blockbench sera totalement compatible avec Minecraft Bedrock Et vous pourrez totalement l'utiliser de manière libre Un peu comme ce que la version Java peut faire au niveau des mods Ou des packs de section Ils ont pas trop parlé de la version Java vis-à-vis de Blockbench Donc on se doute que pour le moment C'est pas prévu que ce soit totalement ouvert aux versions Java Mais après la version Java ça fait quand même très longtemps qu'on l'utilise Et j'ai vu qu'on peut faire des choses folles maintenant en avant du vide Donc est-ce que vraiment on en a besoin ? Je ne sais pas A vous de me répondre parce que c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement Ainsi du coup via Blockbench on a pu découvrir un mob Qui a été fait juste pour l'événement Il s'appelle Mister Nose en français motionné Non, 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 vous dites pas le mot Non je sais à quoi vous avez pensé L'un des intervenants de chez Microsoft a pu utiliser justement Blockbench Pour modéliser Mister Nose On a pu directement récupérer le fichier pour l'implémenter dans nos games en fait On a eu une grosse info aussi pour la version Bedrock Mais comme je vous le dis Je ne vais pas trop vous en parler parce que c'est encore sous NDA N'hésitez pas à follow les comptes Xbox, Mojang, etc. pour les futures infos Troisième actu et je pense que celle-là c'est celle que vous attendez presque le plus avec Minecraft Legends Il y a deux semaines de ça on a eu l'annonce de Minecraft Legends Un jeu qui serait disponible sur PC, mobile, tablette Où le but serait de créer sa ville, faire ses unités Pouvoir attaquer ou se défendre du monde du Nether Jusque là vous avez peut-être un peu compris le but du jeu Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément d'infos sur ce Minecraft Legends Et de toute façon on en aura courant de l'année 2022 La sortie du jeu est prévue pour l'année 2023 En revanche on a eu pas mal d'informations sur le jeu Bien évidemment je ne peux toujours pas vous en dire La seule chose que je peux vous dire c'est qu'il y aura une bêta fermée qui sera ouverte Mais du coup elle est fermée Mais elle sera ouverte Bref en tout cas nous on sera invité à une bêta fermée Pour tester le jeu, ses nouveautés, qu'est-ce qu'il apporte, etc. Et je peux vous dire que je pense que ça risque d'être un jeu bien prometteur C'est la première fois que Mojang se lance peut-être sur un jeu mobile Là où justement certains d'entre vous sont limités par vos téléphones Vous ne serez plus limités pour jouer à Minecraft Parce que vous aurez la possibilité de jouer à Minecraft Legends Contre des gens qui sont sur PC, sur tablette Bref ce sera hyper stylé En tout cas moi c'est l'un des jeux qui me hype le plus pour le moment J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne Et moi qui suis pas trop familiarisé avec les jeux mobiles Vous savez Clash of Clans, Clash Royale c'est jamais été trop mon truc J'ai hâte de voir qu'est-ce que va apporter de nouveau Minecraft Legends Et qu'est-ce qu'on va pouvoir justement faire sur ce jeu Ça va vous permettre de passer le temps et de toujours passer un bon moment Pourquoi pas tu vois Minecraft, Vanilla et surtout la récente update C'est la 1.19, la Wild Update On sent que Mojang et Xbox ont vraiment la volonté de changer les noms des versions Ils veulent plus passer sur des versions à 1.X Mais plus sur des noms de versions Wild Update, Combat Update C'est vrai que de leur part je ne les ai jamais vus vraiment mentionner 1.18, 1.19 Comme ça en fait Ça a des noms de versions plus que des numéros On a un peu plus parlé de la Wild Update Comment ça a été fait, comment ça a été pensé Surtout ce nouveau biome maré que vous avez pu voir On a pu voir les schémas du début Comment au fur et à mesure ils sont arrivés à créer un biome entier On a pu voir aussi des petites animations par rapport au Warden, le nouveau mob Et d'ailleurs Mojang a spécifié que le Warden c'était bien un mob Où le but n'était pas de le tuer en survival Mais bien de faire peur, c'est-à-dire que le but c'est de fuir en fait L'arrivée de ce mob a fait beaucoup débat Mais il est important de penser que c'est une mécanique de jeu d'horreur Qu'ils ont voulu implémenter un petit peu via la Wild Update Et que le Warden est bien là pour que vous ayez un petit peu de stress en cave De renforcer un petit peu la partie PvE Et de rendre un mob quasiment invincible Parce qu'il l'est quasiment Il y a encore quelques techniques qui ont été trouvées récemment pour pouvoir le tuer Mais sinon en Vanilla pur PVP, bit et couteau C'est trop difficile de le tuer Bien évidemment et c'est le but du mob On a pu un peu parler pour Minecraft Vanilla de la prochaine version Sans donner de nom, sans donner d'image, sans donner d'info Ils nous ont tease un nouveau bloc Et je peux vous dire qu'en vrai il est plutôt kiffant Après bien évidemment je peux pas le montrer, je peux en dire plus Parce qu'il y a les NDA et d'un autre côté C'est pas forcément encore sûr pour eux aussi Il faut savoir que Mojang c'est une entreprise qui essaie de faire le mieux pour tout le monde Et on a vraiment ressenti ça lorsqu'ils nous ont invités C'est que vraiment ils essaient à mort d'avoir nos avis Essayer de voir un petit peu comment on pense, qu'est-ce qu'on veut pour le jeu Pour justement essayer de faire le meilleur jeu Et la meilleure version pour les futures années En tout cas pour la prochaine version ce sera bien évidemment la 1.20 Ça a déjà été annoncé Et on sait que la 1.20 c'était la version où ils voulaient éventuellement changer le PVP Ça c'était quelque chose qui était déjà connu bien avant l'événement Vous me suivez certainement pour les nombreux UHC que j'ai fait sur ma chaîne YouTube Ou ma chaîne Twitch Et vous savez que le nerf de notre guerre actuellement tous ensemble c'est le PVP A travers la question-réponse j'ai donc posé la question Qu'est-ce que pense Mojang de ces changements de PVP Et que pense Mojang surtout de la communauté qui reste en 1.8 au niveau du PVP Alors je précise que c'est bien les avis personnels des gens qui sont venus C'est pas forcément l'avis de Mojang en général Mais c'est l'avis de la Game Design News que j'ai eu en face de moi Qui a pu discuter justement ce qu'elle pensait sur les personnes qui restent en 1.8 Pour elle Minecraft c'est un jeu qui est ouvert à tous Et tout le monde fait ce qu'il veut dessus Si sur Minecraft on a accès aux anciennes versions et aux nouvelles versions comme on veut C'est clairement parce qu'ils sont en mode Vous prenez celle qui vous fait le plus plaisir et vous restez dessus La volonté d'avoir changé le PVP était bien évidemment de rendre le jeu un peu plus casu Et d'augmenter un petit peu la part de difficulté du PVE C'est bien évidemment ce qui a été fait Vous vous en avez rendu compte dans les nouvelles versions C'est que c'est plus difficile de faire du PVE Et c'est ce qui a un peu détruit le PVP et nos modes de jeu derrière Il faut savoir que petite information La communauté PVP, vous, moi, toi, nous On ne représente même pas 1% de la communauté sur Minecraft C'est-à-dire que c'est même pas le nerf de la guerre en soi Tout ça pour dire que la 1.19 et les nouvelles versions Ce sont les versions les plus abouties sur le Mojang Et c'est celles qu'ils préfèrent le plus C'est le fait de se balader, de faire de la survie, de kiffer le jeu D'avoir toujours des nouvelles choses à faire Et c'est clairement une version dont ils en sont fiers Il faut savoir qu'actuellement en 1.19 Il y a des millions et des millions de joueurs qui sont en train de kiffer Et qui sont très contents qu'il n'y ait pas de PVP Comme nous on peut jouer en 1.8 D'ailleurs je profite pour en parler J'en parle souvent sur mes lives, etc. De la version 1.8, 1.18, 1.19 Je pense qu'au bout d'un moment, on a beau être attaché à notre PVP 1.8 On s'est entraîné dessus, on kiffe de fou On déteste les nouvelles versions en soi Pour le PVP, pas pour les ajouts qui ont été mis Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'on arrête d'être un peu trop psycho rigide A se dire, il faut qu'on reste en 1.8, il faut qu'on kiffe en 1.8 Au bout d'un moment les gars, il va falloir qu'on se bouge le cul Qu'on aille sur la nouvelle version Parce que la difficulté de la 1.8 c'est qu'il n'y a pas de nouveaux joueurs Il n'y a personne qui découvre le jeu Et ça se voit très vite Tu demandes à tes potes, viens jouer en 1.8 sur Minecraft Faire du PVP en LGUH Ils ne seront pas forcément contents de venir en 1.8 Là aussi, tu leur proposes une survie en 1.19 Ils seront beaucoup plus contents Je pense que la solution actuellement pour sauver la petite communauté PVP C'est vraiment le fait de passer en 1.18 ou en 1.19 dans la nouvelle version C'est de se forcer un beau coup de pied aux fesses A passer sur la nouvelle version A s'habituer à un nouveau PVP Je ne dis pas forcément le PVP 1.19 avec les cooldowns Mais avec des plugins, on peut vraiment se rapprocher un maximum du PVP 1.8 Vous le savez, je le sais, on le sait Ne commencez pas à dire ce que je n'ai pas dit Ce ne sera jamais du PVP 1.8 Et on le ressent quand on joue bien en PVP Un joueur casu qui a 200-300 heures On ne le remarquera pas forcément Mais un joueur comme vous et moi Où on a des centaines d'heures en UHC Ou des milliers d'heures de base sur Minecraft ou en PVP On se rend tellement compte que le PVP est totalement différent Je pense à titre personnel Et je ne sais pas quel est votre avis là-dessus Qu'il faudrait qu'on passe tous d'un coup aux nouvelles versions Qu'on développe justement des nouveaux UHC dans ces versions-là Des modes de jeu qui nous font plaisir Pourquoi pas s'éloigner totalement de l'UHC En tout cas, si on veut garder la partie du jeu qui nous fait vibrer C'est-à-dire le PVP Il faudrait que dans les prochains mois, prochaines années On se force tous à passer dans les nouvelles versions L'espoir qu'on a, c'est la combat update Devrait arriver en 1.20, 1.21 Mojang a fait plusieurs tests vis-à-vis de ce PVP-là Beaucoup de feedbacks ont été faits Ça a été fait vers des post-reddit Je vais essayer de retrouver le lien du post-reddit pour vous le remettre Mais Mojang attendait vraiment que les joueurs testent Et donnent leur avis sur quoi changer sur le PVP qu'ils avaient mis Malheureusement, c'était toujours pas assez concluant pour nous On avait testé il y a un an et demi de ça C'est là que date la dernière version, je crois Depuis, on n'a pas forcément eu d'infos On pense qu'ils travaillent dessus toujours Mais on n'a plus trop d'informations Pourquoi pas dans la nouvelle version Deuxième espoir qu'on aurait éventuellement pour le PVP Ce serait qu'une grosse communauté arrive tout de suite sur le jeu Et force tout le monde à passer en 1.18 Je pense honnêtement qu'on reste en 1.8 Parce qu'on a du monde en 1.8 On a tous nos potes, nos cercles, nos groupes, nos discords, nos games, nos UHA, nos serveurs Mais je pense que si demain, on a 10 000 joueurs français qui arrivent en 1.19 Avec des modes de jeu PVP 1.19 Des mini-jeux 1.19 Et tout ça poussé par un youtubeur ou un streamer qui n'en a rien à faire dans la 1.8 Et juste qui veut se faire kiffer sur le jeu Je pense que ça forcerait tout le monde à avancer les versions Et justement se dire, bon allez, on y va, c'est le moment De toute façon, il y a 5 000 joueurs Soit on en a 5 000, soit on en a 20 dans nos games d'UHA Le gros avantage de tout ça, c'est que ça mettrait tout le monde sur le même pied d'égalité Bien évidemment, quelqu'un qui a 8 000 heures sur Minecraft sera meilleur en PVP 1.19 Que quelqu'un qui n'est à 2 ou 3 heures par exemple Mais le fait que les niveaux soient totalement similaires Ça rappellerait une époque un peu comme à l'Epicube Où on était tous éclatés Epicube avait son charme et tout le monde aimait le PVP swap L'UHA run Parce que le niveau était assez bas et que tout le monde pouvait gagner en fait Actuellement, il y a beaucoup de joueurs qui ne viennent pas en 1.8 Parce que justement le niveau est trop haut Vous savez, anciennement, on avait les groupes LGUHA Qui n'existent plus maintenant, ou à moitié Et ça m'est arrivé souvent de proposer à des streamers ou des potes De venir dans ces LGUHA Et même eux, de me poser la question de s'ils pouvaient venir avec nous Moi je suis totalement ouvert à cette idée Je suis même trop content qu'on me propose de ça De nouvelles têtes, de nouvelles perspectives de jeu Même au niveau de la communauté Ça apporte des viewers au Minecraft UHC Et c'est beaucoup trop bien Malheureusement, le niveau est trop élevé Tu mets un streamer ou une streameuse qui a quelques heures en PVP Face à des joueurs qui en ont des milliers La personne ne s'amuse pas Même si elle a un bon rôle, une bonne game Elle a un bon minage Elle ne pourra rien faire contre quelqu'un qui a 10 000 heures en 1.8 Là où on a 1.18, 1.19 La donne est totalement changée Bref, en tout cas, c'était le petit aparté J'hésitais à en faire une vidéo dédiée Et je me suis dit quitte à faire une vidéo facecam Autant le faire tout d'un coup Pour ma part, j'ai un souhait C'est que le serveur d'Inox Tag Qu'il a annoncé depuis maintenant très longtemps Soit dans ses nouvelles versions On ne sait pas encore si c'est vraiment le cas Ça n'a pas forcément été teasé Il y a un trailer qui a été posté par Inox Tag Et il a dit qu'il y aurait forcément d'autres informations Au fur et à mesure des mois On sent qu'il a vraiment la volonté de faire les choses bien Et de ne pas pondre un serveur comme ça Pour dire j'ai pondu un serveur Et c'est trop bien pour la communauté Et tout le monde est content Maintenant, si le serveur est en 1.8 Je serai très content On sera très content Tout le monde sera content S'il est en 1.18 On découvrira des nouvelles choses La seule peur que j'ai avec la 1.8 C'est qu'on a déjà tout découvert Il est très difficile de me surprendre en 1.8 C'est-à-dire qu'au niveau des effets Des images, de la beauté du jeu On a presque déjà tout fait en 1.8 Là où en 1.19 On a encore tellement de possibilités Lapin a dev récemment un nuaché en 1.18 Pour tester un petit peu la nouvelle version Et ce qu'il pouvait faire au niveau du développement Le scoreboard, il est totalement différent Il y avait un système de cartes Avec des animations, sans pack, rien Juste avec des plugins Et ça, c'est vraiment 2% De ce qu'on peut faire maintenant En 1.18 ou en 1.19 C'est pour vous dire A quel point passer sur cette nouvelle version Ça nous ferait prendre une bouffée d'air Mais tellement énorme Qui ont décidé tous De la communauté PVP De passer sur cette nouvelle version Je pense que le jeu aurait encore 10 ans Et notre communauté aura encore 10 ans A vivre de manière totalement tranquille En tout cas, voilà C'est mon avis sur la version Je prends vos avis Essayez d'avoir un espace commentaire un peu clean Pas de gens qui font T'es trop une merde Tu dis de la merde Honnêtement, c'est pas les avis qui m'importent Moi les avis C'est ceux qui sont constructifs Qui disent Écoute, en vrai Je comprends ton point de vue Mais je suis pas d'accord Moi je pense comme ça Comme ça, comme ça C'est construit Et ça me fait plaisir de répondre A ce genre de commentaires Maintenant, voilà Je vous ai donné mon avis J'estime pas avoir raison C'est comment je pense moi Je sais que parmi mes potes Y'a des gens qui pensent totalement différent Et c'est peut-être votre cas Donc voilà N'hésitez pas Voilà, c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Ça a été long à tourner C'est la première fois Que je fais une vidéo full facecam comme ça Il y avait dans cette vidéo Un petit résumé Du Minecraft Virtual Creator Summit 2022 Je remercie encore énormément Xbox et Mojang De m'avoir invité C'était fou En plus, on a pu recevoir des petits cadeaux Si vous avez remarqué Dans le décor On a un crâne qui s'est rajouté J'ai reçu des chaussettes Et une casse-crise Minecraft Voilà, je suis trop content Donc voilà, je remercie tout le monde Je vous remercie pour cette vidéo De l'avoir regardée Je vous souhaite à tous Une bonne journée A gueule après-midi Bref A salut Il s'appelle Mr. Nose En français, M. Né Gros Non, 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 non Non, non Non, vous dites pas le mot Non, je sais à quoi vous avez pensé Sous-titrage Société Radio-Canada